... Interrogé dans le podcast Tant qu'il y aura des hommes, le comédien Ben Attal donne des nouvelles de sa grand-mère Jane Birkin, affaiblie depuis une blessure. Jane Birkin affaiblie. En ce mois d'avril, le comédien Ben Attal est l'invité du podcast Tant qu'il y aura des hommes. Au micro de Julia Molcou, le fils de Charlotte Gainsbourg et de l'acteur et réalisateur Yvan Attal, se confie largement sur sa célèbre famille, son lien avec ses sœurs mais aussi avec ses grands-parents. L'occasion notamment pour lui d'évoquer l'état de santé de sa grand-mère maternelle Jane Birkin. Après avoir été victime d'un ABC il y a quelques années, dont elle s'était remise, la chanteuse anglaise a récemment été obligée d'annuler et reporter plusieurs concerts, en raison d'une grave blessure, « Je ne vais pas bien du tout, je me suis cassé l'homoplate et j'ai très mal », avait-elle témoigné dans les colonnes du Télégramme, en mars dernier. Il est tout de même prévu qu'elle remonte sur scène au mois de mai, à Bourges, pour son spectacle O. Pardon tu dormais. Ben Attal donne des nouvelles de sa grand-mère Jane Birkin. Ben Attal raconte justement avoir visité l'ancienne compagne de Serge Gainsbourg avant l'enregistrement du podcast. Et le comédien de 25 ans, ne se montre pas particulièrement rassurant sur son état de santé, « Je vais la voir parce qu'elle commence à être un peu fatiguée », dévoile-t-il au sujet de celle qu'il surnomme sobrement Mamie Jane. Celui qu'on a pu voir à plusieurs reprises au cinéma aux côtés de ses parents, assure ne pas avoir beaucoup fréquenté Jane Birkin durant son enfance, « Je viens de la retrouver, je ne lui avais pas parlé pendant très longtemps ». Ben Attal se confie sur ses liens avec sa famille au cours de l'interview. Ben Attal affirme avoir été moins proche de ses grands-parents maternels que de la famille de son père. Il explique notamment cela par la disparition de Serge Gainsbourg avant sa naissance. Ma mère a ressenti sa perte d'une façon très dure. On a ce côté-là qui a toujours été un peu occulté. Dès qu'une chanson passait à la radio on changeait, se souvient le jeune homme. A lire aussi Jane Birkin, la chanteuse annule une nouvelle série de concerts en raison de problèmes de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501